Bonjour les amis, comment allez-vous ? Aujourd'hui, le cours d'orthographe repose sur la règle M devant MBP. Nous allons voir le son 1 avec les lettres IN, comme par exemple dans une épingle. 3 syllabes, une épingle avec IN. Nous allons voir aussi IM dans le cas où le M précède un M ou un B ou un P, comme par exemple immobile, c'est-à-dire quelque chose qui ne bouge pas, immobile, 4 syllabes, avec IM, ou encore IM devant B avec imbuvable, 4 syllabes, imbuvable, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas boire, ou encore IM devant P, comme par exemple impoli, impoli, 3 syllabes avec IM devant P. Bien, ah, j'entends le facteur, oui, voilà le facteur. Je vais chercher le courrier et je reviens. Voici le courrier. Alors, nous avons ici INVITATION. Ah, une invitation, ça c'est intéressant. INVITATION, 4 syllabes avec IEN, et INTÉRESSANT, 4 syllabes avec IEN. Alors, c'est un vernissage. Entrée gratuite et buffet gratuit. Waouh ! Ça, c'est sympa. Attention, sympa. S-Y-M devant P. Voilà. Alors, envoyez le coupon réponse prêt-timbré. Ça, c'est important. Alors, voyons. Le coupon réponse. Je signe tout de suite. Voilà. Pré-timbré. Timbré en deux syllabes avec I-M devant B. Voilà. Important. Ouais. I-M devant P. Voilà. Trois syllabes. Important. Bon. Je me sauve. À moins que... C'est quoi ça ? Information. Oh. Information. Je lirai ça plus tard. Information en quatre syllabes. Et puis... Qui commence par I-N. Bien. Je lirai ça plus tard. Allez. Je file à la poste. Pop, 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 pop. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Hum. C'est bon. Oui. On vient de m'offrir un gâteau au miel. Ce serait impoli de refuser. Impoli. Trois syllabes avec I.M. devant P. J'ai l'impression que ces tableaux sont abstraits. Pas vous ? Très abstraits. L'impression. Impression. Trois syllabes avec I.M. devant P. L'impression. Alors, celui-ci, c'est imprimé le printemps. Imprimé. Trois syllabes. I.M. devant P. Le printemps. Printemps. Deux syllabes avec I.N. Ça, c'est le printemps. Eh bien, heureusement que j'ai l'interprétation. En cinq syllabes avec I.N. L'interprétation. Ah, il faut venir avec son dico ici. Bien. Ah, qu'est-ce qui se passe là-bas ? On dirait que tout le monde s'y rassemble. Ah, on me fait des grands signes. Je dois y aller. Sûrement encore des douceurs. Ah ouais, ça, c'est bien alors. Oh là 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 là. Oh là là. Devinez ce qui m'est arrivé. Non, ce n'est pas le vernissage. Non, c'était très bien. Non, ce n'est pas le buffet non plus. Ah ah. Non, c'était plutôt extra. Ah ouais, c'était très bon. Non, je n'avais pas lu dans l'invitation qu'il fallait acheter un tableau. Oui, attendez, voilà la lettre. Alors, c'est marqué, oui, tout en bas, là, en petit... I.N. Formation. Ha ! Voilà, information. Oui, alors c'est marqué, vous êtes invité, oui, invité à acheter un tableau. Ah là là là, la gaffe. Bien. Voilà. Et j'ai acheté le soleil immense. Voilà. C'est cette peinture. Ouais. Le soleil immense. Immense. Trois syllabes. Avec I.M. Devant M. Ouais. Ouais. C'est plutôt le soleil immergé dans la peinture. Immergé. En trois syllabes aussi. Avec I.M. Devant M. Ha. Ah là là. Bref. C'est la dernière fois que je me fais prendre à ne pas lire tout ce que contient un courrier ou une annonce ou une pancarte. Non. Ça c'est promis. Je lirai tout la prochaine fois. Haïe. Oui. Heureusement que ma cousine n'est pas là. Ha. Ah bah elle le dirait. T'as vu qu'à tout lire. Ben oui. T'as vu qu'à... Vous avez vu mon tableau ? Il va bien dans ma bibliothèque, n'est-ce pas ? Bien, le cours sur IN et IM devant MBP se termine. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez me retrouver auprès de l'auteur Yannick Seyer pour les cours d'orthographe ainsi que les cours de phonétique des sons. Bien, il est temps pour moi de prendre congé. Au revoir et à bientôt ! Allez, il est où mon lémiel ? Pomp-pomp-pomp-pomp-pomp-pomp-pomp-pomp-pomp !